Bon, honnêtement, nous devons espérer mieux. Je suis un peu déçu. Je pense que j'ai appris l'imperfection, comme d'habitude. Et je pense que, 19 ans après, nous devons espérer mieux. Et naturellement, nous ne comptons pas qu'être paramètres qui peuvent être car dans une situation plus compliquée. Et c'est une grande première année, le fait qu'on a essayé de faire un festival sous deux jours. Peut-être qu'on a totalement maîtrisé le concept, qui expliquait peut-être qu'on a eu un problème de temps. Et nous avons un mur qui n'a pas réussi à délivrer sur l'agentat de Eiffel. Faute de temps, nous avons une classe de jeudi qui n'a pas réussi à délivrer toute faute de temps. Nous avons un monde qui n'a pas réussi à commencer. Nous avons des artistes qui viennent plus de temps que d'autres. C'est le cas de suite, mais qui, à mon avis, jouent près d'une heure de temps. Et nous avons des prestations de l'autre groupe qui vient après nous. Et... Et... Le tableau Combo, il y a un temps peut-être de 40 ou 45 minutes. Et les disciples qui viennent après, il n'y a pas de temps de temps. Donc, je pense que c'est autant d'imperfections. Et qui m'a décorrigé. Et qui peut-être qu'il y a une certaine impression de partisanerie. Même si c'est à titre personnel, je ne pense pas que c'est partisan. Même si je pense que le monde doit penser comme ça. Et lors d'une série de groupes, il y a certaines frustrations. Et qui est justifiée. Au niveau de la performance des groupes, il n'y a pas grand-chose à dire. Et pour moi-même, la meilleure performance. Les deux meilleures performances pour moi, dans ce festival, sur les deux jours. C'est le tableau Combo avec le groupe Kaï. Je pense qu'il y a une meilleure performance. Et les créoles là, c'est pratiquement euphorique. C'est pratiquement éclaté la baraque. Même parce qu'il y a quelqu'un d'extraordinaire. L'homme qui est dans une zone, c'est le cannaval d'aujourd'hui. Et il y a aussi le cannaval d'aujourd'hui. C'est encore hélicoptère. Donc, c'est du déjà vu. Donc, on a vraiment l'impression que chaque année, il y a un festival là. Et tu vois les mêmes choses. Et les mêmes bagages. Donc, le mieux local était le seul groupe qui tentait le fond chaud. Avec la classe, quand même. Et malheureusement, tous les deux n'ont pas mené les choses à terme. Mais, c'est que moi-même, j'ai applaudi deux formations. Parce que ces deux seuls groupes qui pensaient, quand même, font un spectacle. Même si ce n'est pas un grand spectacle. Même si ce sont un spectacle peut-être un peu galvaudé. Faute de temps, faute de planification. Et peut-être manque de professionnalité dans ce domaine, manque d'expérience. Le domaine fait chaud. Mais au moins, ils ont tenté quelque chose de différent. Et moi, j'ai un certain. Et moi, j'ai pensé que le barricade pourrait bien passer. Moi, j'ai pensé que les femmes sont bien passées. Moi, j'ai pensé s'attrapé à soutirer ses épingles du jeu. Et donc, si je n'ai pas les deux... Si je n'ai pas fait les... Et qui m'a dit ça, si je n'ai pas récompensé par... En fonction de ces deux critères. Je n'ai pas dit que le groupe, à mon avis, il y a plus d'animation. Plus chat, le plus du feu, c'est que là. Avec Carnaval Léa. Et je n'ai pas le groupe qui peut bien jouer. Musique allemande pour moi, c'est Tabo Combo. Et tout comme je l'ai dit. Et le deuxième groupe qui, avec musique, ça, ce n'est pas forcément Carnaval. Au contraire, il faut mettre où est l'alte du Carnaval là. On a parlé de Kai. Kai veut trois musiques. Musique pratiquement numérique dans un espace là. Et l'alte du Carnaval là, c'est bien sûr. Et c'est là ça, ça m'a dit que pour moi-même, deux meilleures performances. C'est Kai avec Tabo Combo. Donc, je pense que c'est un symbole qui sorti dans un festival. C'est la performance de Tabo Combo. Et qui prouve quand même que... Et Tabo Combo, il y a un temps qui est long devant. Il prouve que jeunesse à comprendre le message de Tabo Combo. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont répondu positivement à la performance de Tabo Combo. Donc, je pense que c'est positif. Je pense que c'est un édition de jeunes qui ont un hommage aussi vibrant à l'orchestre de la génération 70. En gros, c'est ça. Je m'entend mieux. Et c'est un impératif que la 20ème édition surpasse de loin les 19 et précédentes. Et parce que 20 ans quand même, Libral Medi en pile bagaille. Nous crois qu'on pro-défi que l'équipe Ode Neap a pu relever au 20ème édition du festival. Mais pour le 19ème, honnêtement, je suis resté sur ma faite. Ok. Pour les prochaines éditions, est-ce que vous pensez que le festival a supposé continuer deux jours ? Ou vous revenez faire longtemps ? Moi-même, personnellement, je n'ai pas trouvé deux jours à son mauvaise idée. Et je m'explique raison. Je pense que deux jours, on peut répondre à ce concept du festival. Par définition, un festival ne se fait pas sur un jour. Et c'est un concert de musique qui fête son jour au festival. Il y a des paquettes thématiques qui entrent là-dedans. Il y a des colloques, il y a des conférences de presse, il y a des expositions. Et c'est une thématique qui est de la poire, qui est compas. Donc, je ne suis pas de problème avec deux jours. Mais il faut que nous prenions une utilité de deux jours. Et pour le festival, on n'a pas compris l'utilité de deux jours. On s'est même pensé qu'avec deux jours, il y a moins de groupes chaque jour. Et chaque groupe, il y a plus de latitude pour qu'il se passe pour exprimer les talents et les potentiels. Nous, c'est même des autres là. Nous, c'est même courrier. Nous, c'est même jazz qui n'a pas été joué. Et puis... Nous, c'est vraiment l'histoire avec MCO. Nous, c'est que Bichat avec Kako a son bon idée du tout. Et... Nous, c'est des comédiens. Nous, c'est pas maîtrisé sur les marchés musiques là. Donc, c'est des gens qui ne pratiquent pas, pas maîtrisés d'où maintenant. Donc, nous, c'est plus après mon riz. Tandis que nous, c'est sa idée là. Nous, c'est le tableau. Nous, c'est Bichat avec Kako. Tu es toujours des invités du festival là. Nous, c'est une série d'intervalles pour eux. Nous, nous, faisons des sketchs qui préparés, qui planifiés. Là, nous, faisons deux jours de totale improvisation. Donc, nous, croyons qu'il n'est peut-être pas approprié à l'événement. Donc, moi, pour retour, pour un MC, déni de ce nom, qui a une connaissance en musique, qui a une connaissance en compas de façon toute particulière, pour présenter ce type d'événement. Avec nous, Philippe Saint-Louis, qui tape à l'événement, Philippe Saint-Louis. Merci. C'est le dernier mot pour s'allumer. Le dernier mot, c'est que... Il faut continuer à encourager cette activité, malgré ses lacunes. Il faut peut-être que... Et organisateurs, t'en mettent aux pages de doléances, pour dire qu'il y a une suggestion publique là. Critique publique là. Mais, j'aime dire, il y a, c'est... le plus gros événement autour du du rapport haïssien. Et Haïti pas fêtait du rapport à la dimension qu'elle fêtait la Miami. Donc, on continue à proposer ce qui proténait. Malgré les imperfections, malgré que nous devons continuer de travailler. Pour faire mieux. Mais je pense que vous méritez l'encouragement et vous méritez l'applaudissement malgré tout. Merci beaucoup. Merci, Patrick.